Et salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle marque jamais évoquée sur la chaîne pour cause je la connaissais pas il y a encore quelques mois C'est le poteau Lailinéa Comment ? Lailinéa Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose Lailinéa Que vous croisez très souvent dans les commentaires qui m'a dit que la marque était cool et récemment ils ont sorti un nouveau boîtier, un boîtier petit compact souvent comparable à ce genre de saloperie mais en version haut de gamme qui fonctionne très bien, qui fait de très belles photos Alors, si toi aussi tu as envie d'avoir un petit boîtier compact qui marche fort 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 cette vidéo est faite pour toi, on s'y attaque c'est parti Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau boîtier de la marque Raiko le GR3 décliné en 4 modèles je vous en parle un peu plus tard Alors le GR3 embarque un capteur APC de 24 mégapixels c'est très largement suffisant sachant que le problème souvent de l'APC hormis du fait qu'on est un petit peu moins de flou derrière plan c'est d'avoir une un peu moins bonne gestion des basses lumières Bah du coup la solution est toute trouvée étant donné que c'est un capteur de la marque Sony Sony est quand même réputé pour son excellente gestion des basses lumières et pour cause aux alentours de 6400 ISO même si on a un petit peu de bruit les images sont a priori encore très exploitables et bah ça pour un APC ça fait plaisir Pour continuer sur la bonne gestion des basses lumières ils ont eu la bonne idée de rajouter un capteur stabilisé et ça c'est cool parce que du coup bon capteur d'une très bonne marque capteur stabilisé et bah mine de rien en gestion des basses lumières même si c'est un APC et bah ça fait plaisir depuis tout à l'heure je vous parle d'un tout petit gabarit c'est un tout petit boîtier avec un corps en magnésium qui fait 220 grammes c'est à peu près le même poids que ça pour ceux qui sont chez Canon vous le connaissez c'est le 1855 objectif kit vendu avec un nombre incalculable de boîtiers et bah voilà le poids à peu près à quelques grammes près de cet objectif et bah c'est le poids du boîtier dans sa globalité allez on continue sur les specs je vous ai dit que c'était un boîtier qui était déclinable en 4 modèles il y a le GR3 qui est monté directement avec un 28mm f2.8 et il y a le GR3X qui est monté avec un 40mm f2.8 il y en a un qui est plus destiné à faire du grand angle du paysage de la street photographie avec un angle un peu plus large et à l'inverse il y a le 40mm qui sera un peu plus destiné au portrait avec une compression un peu plus importante et une focale avec un angle de vue plus réduit et franchement les deux sont cool focale fixe très bonne qualité optique avec une ouverture à 2 bits qui est très largement suffisante encore plus avec la qualité de capteur que j'ai évoqué précédemment et chacune de ces focales sont encore déclinées deux fois une fois avec le GR classique qui embarque un filtre ND et une fois avec le modèle HDF pour Highlight Diffusion Filter et je suis bilingue qui embarque un filtre mist ça c'est une super nouvelle parce que tous les éclairages de rue etc vont avoir cet effet un peu plus doux un peu plus glowy de plus en plus de gens se concentrent sur la composition de leurs photos et de prendre le temps de bien faire les choses et du coup pour accompagner ça ils ont comme chez Fuji des simulations de filtres qui vont simuler un grain particulier il y en a plusieurs ça couplé au fait d'avoir un mist vous pouvez directement avoir en sortie de boîtier des images très très cool qui nécessitent pas forcément de très grosses retouches et ça je trouve que sur le principe de la philosophie du boîtier c'est très très chouette franchement encore une fois j'ai bien envie d'y mettre la main dessus de me faire une journée straight photo et de me dire je les retouche quasiment pas et d'utiliser simplement une simulation de pellicule et un mist et de me dire bah voilà les photos ça fera ressembler à ça et c'est que ma compo qui fera la diff ça c'est plutôt cool et c'est un hyper bon exercice pour les photographes pour ceux qui veulent faire de leurs touches un peu plus poussées bien évidemment ils bénéficient d'un format RAW vous pouvez faire les deux et d'ailleurs vous pouvez bosser votre composition et après aller repousser un peu plus les retouches ça c'est tout à fait possible d'un simple clic on passe aussi d'un objectif standard à un objectif macro quasiment 1 sur 1 et ça déjà je trouve que ça rajoute une polyvalence sur un boîtier qui l'est déjà pas mal c'est cool de pouvoir faire du champ large par exemple en 28 avec un mist et tout et de pouvoir aussi faire des photos plus proxy sur des éléments détails et tout ça encore une fois en gardant une technologie dans sa poche et ça c'est vraiment incroyable alors on va aussi parler un petit peu rafale et autofocus en termes de rafale il y en a une il y en a une 4 images par seconde c'est pas ouf ça suffira pour la majeure partie des cas parce que de toute façon c'est pas forcément un boîtier qui est destiné au sport ou à l'animalier mais bon il y a une petite rafale avec un buffer somme toute assez dégueulasse mais encore une fois il est pas fait pour et il a le mérite d'avoir une petite rafale en termes d'autofocus l'autofocus est plutôt bon il a un défaut majeur c'est que par contre le suivi n'est pas exceptionnel par contre vraiment quand on clique et qu'on doit faire le focus le focus est relativement rapide sur les zones désignées après quand on a un sujet qui va s'avancer vers nous quand on rafale l'autofocus c'est pas ouf après il est pas forcément destiné encore une fois à ça par contre on peut débriller l'autofocus et faire la mise au point directement via l'écran tactile et ça c'est plutôt cool on peut faire la mise au point à mettre de mettre etc et ça en passant directement par l'écran tactile qui est assez similaire à celui d'un smartphone et ça aussi ça fait plaisir bon il va falloir qu'on parle un petit peu vidéo parce que moi c'est un petit peu mon dada vous le savez en termes de vidéo il fait de la vidéo et là le minimum syndical le minimum syndical est un du full hd en 60 images par seconde donc vous aurez une légère slow-mo avec un petit full hd c'est pas incroyable l'achetez pas pour la vidéo mais bon vous savez que vous pouvez faire un petit peu de vidéo avec un groupe optique plutôt cool et un capteur stabilisé c'est pas incroyable mais croyez moi que le full hd pour la plupart des publications sur les réseaux sociaux ça suffira très très largement autre innovation que je trouve cool alors il a un slot de carte sd normal et il a aussi une mémoire interne ce que peu de boîtiers font de 2 gigas c'est pas incroyable mais si vous partez et que vous arrivez au moment du shoot et que vous dites merde j'ai pas ma carte et bah sachez que vous pouvez faire des photos alors oui ça va vous obliger à trier au fur et à mesure et à garder que celle que vous voulez mais potentiellement ça peut vous empêcher de rentrer chez vous et de repartir ou pas selon la flemme qui dit petit boîtier dit petit format et qui dit petit format dit petite batterie ça c'est un problème potentiel pour certains mais en même temps bon on peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et tout ce qui s'ensuit donc on va avoir une petite batterie qui va nous permettre de faire seulement 200 photos après il y a une super parade à ça il faut acheter 2 batteries comme ça vous pouvez en faire 400 ça c'est un problème qu'il faut connaître c'est que ça fait que 200 photos les batteries c'est des toutes petites batteries c'est des db100 je crois et ça vaut une cinquantaine d'euros alors le ratio prix nombre de photos est abusé voilà les grosses batteries de chez Sony et Canon je crois qu'elles sont aux alentours de 70 et on peut pas le même nombre de photos avec pas du tout mais du coup vous sachez que les batteries sont facilement trouvables achetez-en 2-3 je pense que c'est un très bon conseil autre chose qui me dérange un peu mais ça fait aussi partie de la philosophie du truc c'est que c'est un écran fixe il est ni flippable ni rotatif mais en même temps on veut un boîtier léger on veut un boîtier compact et on veut un boîtier qui est solide parce que le corps en magnésium mine de rien commence à être balèze et du coup on a enlevé toutes les charnières et tout tout ce qui fait du poids en trop et du coup on arrive sur un boîtier seulement fixe mais bon par contre très beau très bel écran et avec un tactile très réactif donc on arrive quand même sur quelque chose de très très qualitatif au niveau de l'écran il n'embarque aussi pas de l'étho ça comme beaucoup de boîtiers compacts il n'embarque pas de l'étho par contre on peut en rajouter un il y a un étho qui existe pour le rajouter dessus si vraiment vous préférez shooter l'étho sachez que c'est possible et d'ailleurs j'ai été vachement surpris de trouver qu'on peut rajouter tout un tas de conneries dessus on peut rajouter des protections en cuir on peut rajouter tout un tas de trucs c'est assez incroyable on perd un peu le côté compact passe partout et tout mais sachez que tout est possible même rajouter un petit pare-soleil sur votre focale fixe c'est possible ça existe il y a moyen d'acheter tout un tas de conneries pour le personnaliser et pour les gens comme moi c'est vachement cool il est temps maintenant de parler un petit peu de tarifs alors pour le modèle GR3 donc qui embarque un 28mm f2.8 et un filtre ND on va être à 1050€ pour un GR3X donc 40mm filtre ND on va être à 1100€ pour un GR3 HDF on va être à 1150€ donc c'est un 28mm avec un filtre mist et pour un GR3X HDF donc 40mm avec un filtre mist on est à 1200€ donc il y a 50€ d'écart au fur et à mesure qu'on monte entre guillemets en gamme il n'y aura pas un écart de qualité par contre il y aura un écart d'utilisation on est sur un boîtier très cool je sais qu'il y a plein de boîtiers d'entrée de gamme APS-C sur plein de marques qui à mon sens sont nettement moins bons on peut faire de très belles photos avec il y a plein de choses qui sont embarquées notamment le mist le ND et la stabilisation qui n'existent pas chez l'entrée de gamme de la plupart des marques alors maintenant ça a amené à changer mais à quel prix et là je trouve que oui 1000€ ça fait de l'argent mais c'est pas trop cher pour ce que c'est je trouve que le boîtier est plutôt bien placé dans la gamme de prix plutôt original en réalité je pense qu'il n'a pas de concurrence en termes de photos compactes c'est à peu près l'équivalent du ZV1 en termes de vidéos c'est à dire que dans cette gamme de prix là dans cette philosophie de boîtier je ne suis pas sûr qu'il ait une réelle concurrence donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des boîtiers lourds et que vous voulez quand même prendre des photos ultra ultra quali je pense que ce boîtier est fait pour vous donc voilà je ne vais pas faire plus long j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez déjà utilisé des boîtiers de la marque Réiko je suis très intéressé pour avoir vos retours pour savoir en termes de qualité en termes de focus et tout qu'est-ce que ça peut donner et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao